Sur la situation du Rwanda, rien n'a été voté au Parlement, mais que tout a été déjà mis en œuvre pour pouvoir organiser ce que moi j'appelle le génocide rwandais vis-à-vis de la population congolaise sur la culture du Ressa, qui est une culture très très mortelle. Les Rwandais n'auront pas besoin d'armes pour exterminer la population congolaise. Ils leur auront suffi juste de pouvoir distiller cette plante à foison qui est meurtrière de la vie, mais aussi va tuer nos terres. Donc vous vous rendez compte que là, il y a ce que moi j'appellerais, je ne sais pas comment qualifier le comportement du gouvernement dans la façon de faire. Ils essaient de tuer le petit poussin dans l'œuf qui est le Congo. En fait, lorsque vous parlez de la culture du Ressa, vous êtes en train de dire que, puisque maintenant les projecteurs sont braqués partout et que les réseaux sociaux aussi, voilà, aidants, on ne peut plus prendre les arbres comme avant pour exterminer une population. On peut faire passer par des méthodes beaucoup plus soft, notamment la culture du Ressa, c'est la méthode la plus soft. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de prendre cette affaire de Rwanda à la légère. C'est une situation bien organisée. C'est un génocide qui est en train d'arriver à pas d'escargots pour exterminer en douceur le peuple congolais et donner la possibilité aux Rwandais de s'installer en toute quiétude et sans avoir à dépenser la moindre munition. Le microbiologiste allemand Peter Hermann Stilmark expérimente avec les résidus provenant de la fabrication d'huile de ricin, ce qu'on appelle à tort l'huile de castor, ce qui est un super laxatif à l'époque. Au bout du processus, Stilmark obtient une poudre blanche à première vue qui est inoffensive. Mais ce nouveau poison est d'une incroyable toxicité. Pour vous donner une idée, la ricine est 6000 fois plus toxique que le cyanure. Oui, 3 mg suffisent à tuer toute personne qui en aurait respiré. Ça, pour vous donner des mesures, c'est 0.0006 cuillère à thé. Puis comme si ce n'était pas déjà assez terrifiant de même, la ricine peut entrer dans l'organisme d'une potentielle victime non seulement par voie respiratoire, mais aussi par ingestion, voire même injection, comme ces solubles dans l'eau, bien sûr. Ce poison-là agit sur l'organisme en bloquant la production de protéines au niveau cellulaire. Les cellules meurent et ça provoque chez l'individu toutes sortes de symptômes comme la fièvre, la nausée, les difficultés respiratoires et ça peut même culminer dans la mort. Il faut qu'on soit vigilant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et quelqu'un me disait, évidemment, comment expliquer que cette culture, même au niveau de l'Occident, pose problème, mais c'est avec délicatesse. Et que, curieusement, le Congo ait choisi un partenaire qui n'a aucune connaissance sur cette culture, si ce n'est pas... Il n'y a aucune expertise dans l'agriculture qui n'a aucune expertise sur la culture du ricin. Le ricin, c'est déjà une culture qui est très dangereuse. Il y a des process pour la cultiver. Il y a des process pour protéger les terres. Il y a tout... En fait, tout est procédural. Or, vous conviendrez avec moi que nous pêchons dans tout ce qui est procédure, pas plus que les Rwandais. Qu'est-ce que les Rwandais viendront nous apprendre davantage sur l'agriculture, quand même qu'eux-mêmes n'ont pas cette expertise. Donc, pour moi, comme disait le doyen Mirasa, il y a l'agenda, un réel agenda caché derrière cette vente des terres. Et pour moi, vu de ma fenêtre, c'est un génocide que les Rwandais organisent en toute intelligence pour pouvoir occuper les terres congolaises. Bonjour, mesdames, messieurs. Ravis de vous compter parmi nous pour ce numéro de droit de savoir et merci d'avoir choisi R7. Je vous retrouve donc en compagnie de Bechard Tombé, l'Houndou spécialiste en économie, ancien directeur des ressources humaines à Cégelec Congo. Avec lui, nous allons tenter de décrypter deux volets que nous avons choisis d'ailleurs, de la première quinzaine, du gouvernement congolais, notamment l'annonce sur la création des nouveaux départements au Congo-Brazzaville et le volet sur l'emploi des jeunes. Mais avant, je voudrais aussi vous rappeler de nous aider à améliorer notre référencement, liker, partager et commenter cette interview. Vous pouvez aussi soutenir R7 en faisant un don. Le lien se trouve dans les commentaires. Bonjour, Bechard Tombé-Lundou. Bonjour, monsieur Christian Perrin et merci d'avoir permis aujourd'hui qu'on essaie de changer encore sur la situation de notre pays, le beau Congo. Mais que nos gouvernements mettent dans une situation, une nation en péril, il ne faut pas dire la République est en danger, la nation en péril. La République est en danger, la nation en péril. Merci, Bechard Tombé, donc, d'être avec nous sur R7. Alors, vous avez certainement suivi la première quinzaine du gouvernement congolais. Nous allons donc nous pencher sur deux volets, je l'ai dit tout à l'heure, mais en lien avec votre spécialité, bien sûr. Commençons par l'emploi des jeunes. Mais avant, voici un extrait de discours de Thierry Mungala sur l'année de la jeunesse. Suivez. Sans langue de bois, il est clair que l'objectif de 100 000 emplois, qui est celui qui a été fixé par le gouvernement, ne sera vraisemblablement pas réalisé au 31 décembre. Voilà pourquoi le Conseil des ministres, le 7 juin 2024, a pris une décision. Parce que tout le temps qui a été pris pour insérer les dispositifs pro-jeunes dans le plan national de développement, le PND 2022-2026, ce temps est arrivé à maturité et a permis le 7 juin 2024 au gouvernement d'intégrer le programme jeune dans le PND. Et à partir de maintenant, le gouvernement a, en quelque sorte, modifié son agenda. Et si vous lisez les conclusions du Conseil des ministres, indiquez que l'année de la jeunesse, en réalité, c'est pas dit comme ça, mais c'est la conséquence pratique, va se dérouler sur 2024, 2025 et jusqu'à 2026. Et c'est sur cette plage de temps qu'il faudra juger de l'activité, de l'effectivité et de l'efficacité de l'action du gouvernement. Merci. Alors, Béchar Tombelundou, que vous inspire ce revirement du gouvernement congolais et quelle crédibilité donnez désormais à ce gouvernement ? Merci, Christian Perrin, pour cet échange à nouveau. Je pense que le gouvernement semble aller vers la responsabilité, puisque c'est le maître mot du discours du président de la République. J'entends par responsabilité, c'est déjà le fait, vu que vous avez dit qu'on va évoquer deux volets, notamment sur... On va épingler deux volets sur la quinzaine du gouvernement, ce qui me paraît intéressant. Et si j'ai parlé de la responsabilité du gouvernement, c'est au moins, ils ont eu le courage de reconnaître au effort que cette fois, les dix mesures de la jeunesse ou les dix mille emplois et les cent mille prévus au terme de ce projet ne seront pas réalisées en 2024. Donc, la lecture que je peux me faire à propos, c'est déjà de louer le courage du gouvernement. Maintenant, quant aux insuffisances que l'on peut noter dans les réponses apportées par M. Thierry Mungala lors de sa quinzaine, avec la quinzaine du gouvernement en face des agents de la communication, me laisse un peu dans une situation de grande réflexion et que je qualifie que c'est de la pure communication politique. C'est de la pure communication politique, évidemment. Ma première question, parce que je sais bien qu'on ne peut pas annoncer une mesure ou on annonce des mesures qu'une fois le projet ou les projets mûris et pris en compte dans le budget. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer qu'avant la fin de l'année 2024, qui était consacrée à l'année de la jeunesse, est-ce que le gouvernement se désengage d'une mesure qui a tant suscité l'espoir des jeunes Congolais ? Je pense que pour faire du point que vous avez pris le bon soin de nous mettre disponible cette interview, notamment sur les réponses qu'il a apportées sur les questions de la jeunesse, notamment, on va parler de ce bilan à mi-chemin, comme vous avez su l'évoquer, à mi-parcours, revirement, est-ce qu'on peut parler d'un rétro-pédalage ou d'une rétrogradation si on était dans un véhicule ? Il faut baisser la vitesse pour s'adapter. Tout ça, c'est des hypothèses qu'on peut mettre en lumière. Mais cependant… Ou comme on peut parler aussi d'un gouvernement démissionnaire, finalement. Bien sûr, c'est là où j'en viens. Parce que le fait d'avoir donné ce révélement, je peux qualifier ça de réaliste, mais avec très peu d'ambition derrière. Parce que quand je vois la réponse que le ministre Thierry Mungala donne suite à cette question, le contexte, comme vous l'avez dit, on nous a annoncé une création de 100 000 emplois pour les jeunes en 2024 dans le cadre de l'année de la jeunesse. Cependant, le ministre reconnaît que cet objectif ne sera pas atteint. Et c'est tant jusqu'en 2026. Là, pour moi, c'est déjà un moment… Pendant que vous allez évoluer, Bechartou Melundou, reconnaître que ce n'est plus réalisable est une chose, mais après, il faut prendre en compte le choc moral que cela crée au niveau de la jeunesse. Et là, on n'explique pas aux gens, on n'explique pas à la population pourquoi on n'a pas pu créer ses emplois. On ne donne pas les chiffres, en fait. C'est ce que je voulais dire. Le ministre Thierry Mungala a le verbe facile, je le lui accorde, et les contours dans la gestion des mots peuvent emmener plus d'un Congolais à penser de la réalité ou de l'éloquence qui peut endormir plus d'un cerveau au point d'ignorer le fondamental. Et par conséquent, je veux pouvoir donner une explication un peu plus éclairée de ces éléments de réponse et ensuite mettre en lumière les points pour lesquels notre optimisme s'échoue. Il est réaliste pour lui de pouvoir accepter que, disons, semble-t-il échouer pour 2024, mais au vu de ma fenêtre, c'est un manque de vision à court terme parce que ça veut tout simplement dire qu'ils ont prévu des mesures pour l'emploi, mais sans pourtant prevoir un plan d'action ou réaliser des audits conséquents pour pouvoir mettre en lumière les axes prioritaires pour réaliser ce projet, aussi noble qu'il soit, mais pour lequel même le gouvernement n'a pas pris la mesure de son engagement. Donc, quand Thierry Mungala fait preuve de réalisme en admettant que 100 000 emplois vont être créés en 2024, pardon, oui, plus de 100 000 emplois vont être créés en 2024 et qu'ils acceptent cette fois-ci de dire que cet objectif ne pourra pas être réalisé et devrait s'étendre sur trois ans. L'impression que cela me donne pour ce report sur la responsabilité du gouvernement, c'est qu'ils veulent agir dans le temps pour pouvoir soit retarder un processus pour lequel la jeunesse congolaise attendait avec beaucoup de ferveur et beaucoup d'enthousiasme. Vu de ma fenêtre, cela révèle une méconnaissance des capacités réelles du marché de l'emploi et un excès d'optimisme qui conduit à des attentes irréalistes. L'étalement de l'objectif sur trois ans pourrait être perçu comme un report de responsabilité plutôt qu'une solution immédiate au problème d'emploi des jeunes. Je vais donner un exemple pour la compréhension. Imaginez que vous deviez construire une maison en un an, mais à mi-parcours, vous réalisez que vous ne pouvez pas la terminer à temps. Si vous décidez de prolonger le projet sur trois ans sans changer votre façon de travailler, cela montre que vous ne reconnaissez pas le retard, mais cela ne garantit pas que la maison sera prête au plus vite. Voilà. Oui, mais le problème, c'est que lorsqu'on est en finalement l'année, ce devient des années de la jeunesse, 2024, 2025, 2026, voilà pourquoi je posais la question de savoir quelle crédibilité pour ce gouvernement, parce que même là, on ne sait pas si réellement, en 2025, le budget va permettre la création, bien sûr, des emplois avec la crise qui sévit au Congo. Ce n'est pas la première année, depuis fort longtemps. 2026, ce sont là des projections, je veux bien, mais qu'est-ce qui peut rassurer finalement qu'ils vont créer ces emplois ? Ou alors c'est de l'enfumage, comme qui dirait ? Je partage votre point de vue dans le sens où quand vous dites que c'est de l'enfumage, là, moi, je vais aller un peu plus loin. L'absence de pouvoir chiffrer ou évoquer avec des statistiques assez conséquentes, le plan d'action sur les mesures, la mesure de la création de l'emploi est un indicateur assez intéressant pour pouvoir illustrer vos faits que c'est de l'enfumage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que de la communication politique, c'est-à-dire qu'on trouve les bons mots avec leur bon sens et ensuite on vient faire de la masturbation intellectuelle pour pouvoir, excusez-moi, le mot il est fort, mais c'est bien cela qu'il faut constater pour notre très cher beau pays, le Congo, et malheureusement pour la jeunesse congolaise qui attendait avec beaucoup d'enthousiasme cette mise en œuvre des 10 000 emplois dans la fonction publique et les 100 000 de façon générale. Donc, je disais tout à l'heure que le manque de détails sur l'exécution des initiatives mentionnées, que je mentionne ici, m'emmène à dire que le ministre qui mentionne un programme spécifique tel qu'un jeune, une entreprise et solidarité, pardon, jeunesse pour l'emploi et le développement, mais il reste vague sur la mise en œuvre. Il ne donne aucun indicateur, ni aucune prémisse, ni un plan d'action pour dire que, bon, nous avons reporté, voilà les actions que le gouvernement met en place pour pouvoir aller de l'avant et construire les éléments qui vont nous permettre cette fois-ci de réaliser cet objectif de 10 000 emplois et les 100 000 à l'avenir. Donc, sans une explication claire des critères de sélection des bénéficiaires ou des mécanismes de suivi, il est difficile pour les jeunes de croire en l'efficacité de ces initiatives. Les critères de sélection des bénéficiaires, les mécanismes de suivi et les objectifs mesurables n'ont pas été clairement définis dans sa réponse. Ce qui limite la transparence qui susciterait la méfiance parmi la jeunesse. Une meilleure communication sur ces points aurait permis de renforcer la crédibilité, l'accessibilité des initiatives du gouvernement et même redorer la confiance. Mais malheureusement, le flou entre les deux... Pardon, Béchar Tombeloudou. Est-ce que ce n'est pas là non plus une instrumentalisation finalement de la question ? C'est-à-dire, ils ont carrément politisé la question. Lorsque Thierry Mungala dit, finalement, c'est désormais, 2024-2025, 2026, il s'arrête, car moi, 2026. Alors, nous savons que 2026, c'est la nouvelle échéance majeure et présidentielle. Il y a, je crois aussi, je ne sais pas si vous l'avez suivi, Anatole Collidé-Macosso, interviewé sur une chaîne internationale, si j'ai une bonne mémoire, ça doit être France TV5 ou France 24, disait que désormais, il travaillait pour la réélection de Denis Sassou Nguessou. Ça se voit que, finalement, ils sont tous désormais focalisés sur 2026, encore élection. C'est un euphémisme parce qu'on sait comment ça se passe au Congo-Brazzaville. Donc, ils se préparent, en fait, à encore tricher, à forcer la voie pour prendre un nouveau mandat présidentiel. Est-ce que ce n'est pas là une manière d'instrumentaliser la question, politiser finalement la question pour, bon, 2026 ? Parce que tout à l'heure, on va passer à un autre volet qui porte sur la création des nouveaux départements. Mais même là, on se rendra tout à l'heure, je ne veux pas d'abord la mèche. Mais je crois que, désormais, ce gouvernement, c'est le constat, après, je peux me tromper, est en train plutôt de travailler pour 2026. Et les autres questions sont reléguées. Mais au second plan, je pense que c'est, je peux vous l'accorder, ça peut être une hypothèse, parce que pourquoi avoir fixé la réalisation des mesures de la création des 10 000 emplois à l'horizon 2026 ? Combien même qu'on sait que 2026, c'est une date, ou c'est une année qui correspond à l'année des élections dans notre pays pour effectivement prétendre à des changements si on laissait le libre cours ou le libre choix au peuple congolais de choisir ceux qui vont conduire la destinée de ce pays. Cependant, j'aimerais quand même donner une petite illustration sur ce que nous avons évoqué en amont pour la compréhension de nos téléspectateurs. Dans le contexte que je venais d'évoquer tout à l'heure, je veux prendre un exemple concret pour la compréhension de nos téléspectateurs. C'est comme si on annonçait un grand projet de construction sans fournir des plans détaillés ou expliquer comment les ressources seront utilisées. Les gens auraient plus à douter sur la réalisation de ce projet. Donc, vous voyez, on vient nous faire cette grande annonce. Derrière, on ne nous donne pas les éléments qui vont nous permettre de construire ce rêve de pouvoir se retrouver dans un emploi, soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé qui, de mon point de vue, dans notre pays, est quasi inexistant parce que dans ce projet, le gouvernement nous vend 10 000 emplois directs sur la fonction publique dans l'optique de pouvoir améliorer la qualité de vie des Congolais. Et quand bien même que le niveau de rémunération au sein de la fonction publique laisse à désirer, dans la mesure où le pouvoir d'achat n'est pas protégé. Un fonctionnaire lambda qui vit avec le SMI ne peut même pas être en mesure de pouvoir joindre les deux bouts de mois, ne serait-ce que dans les fondamentaux de son alimentaire. Et vu que la politique du logement est quasi inexistante dans notre pays, aucun fonctionnaire n'est accompagné dans la réalisation de ce projet noble pour tout père de famille qui justifierait son existence ou sa réussite en laissant des biens à sa progéniture. Donc, vous voyez que là, le gouvernement s'engage dans une dynamique de création des emplois en mettant en avant les emplois pour le compte de la fonction publique et ignore le secteur privé. Ces mesures pour la création mettent en évidence un manque qu'il y a d'une absence de politique réelle ou de la méconnaissance, je peux dire, de besoin de la jeunesse. Parce que on connaît comment on recul de la fonction publique. Oui. La transparence. La question, c'est de savoir lorsqu'ils disent que ce n'est plus... Enfin, c'est ce qu'ils ont voulu dire en d'autres termes parce qu'on n'a pas besoin d'être experts pour le comprendre. Que cette année, 2024, il ne faut même plus compter les emplois, on n'y comptait plus. C'est bien clair. On va voir comment on peut créer les emplois dans le long terme, j'allais dire. Et lorsqu'on dit 2024, 2025, 2026, il était beaucoup plus facile de dire que, bon, écoutez, on va faire de sorte que chaque année qui va suivre, on va créer quelques postes d'emplois que de se limiter sur 2026. Et c'est là où je vous pose la question de savoir si ce n'est vraiment pas une volonté politique manifeste de maintenir la jeunesse dans la précarité et l'utiliser... ça veut dire poids en d'autres termes. Une communication politique, c'est une communication qui a pour tendance de faire un effet miroir vis-à-vis de ceux qui prêtent attention à cela pour ensuite avoir au bout du compte le manque d'éléments priables sur une réflexion conséquente. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple d'une maison, on vous demande, on vous fait la promesse de vous construire une maison, on ne vous donne pas les plans de construction et on ne sait même pas quels sont les maçons qui vont pouvoir intervenir là-dedans ou les entreprises qu'on a choisi. On vient quand même vous dire que, bon, écoutez, on va vous construire une maison, d'ici à 2000, d'ici à 2026, vous allez y habiter, mais sans le moindre élément, sans la moindre projection. On ne vous demande même pas votre famille, elle est constituée de combien de personnes, votre ménage, je vais dire. Donc, on ne connaît pas la composition du ménage, mais on fait une promesse d'une maison. Donc, du coup, ça crée un doute. Est-ce qu'on va me donner un studio parce que c'est ce que le gouvernement aura prévu ou est-ce qu'on va, on viendra vers moi pour chercher à comprendre mes besoins, les fondamentaux de ma famille, pour ensuite construire une maison qui répond aux normes, c'est-à-dire qu'un plan, un plan de construction, un plan d'électrification, un plan pour la mise en place, par exemple, les sanitaires, c'est-à-dire que l'énergie, en gros, là, on a l'eau et l'électricité. Vous voyez, il n'y a rien de tout ça. Et par conséquent, on se retrouve dans une espèce de flou, artistique, bien orchestrée, à la limite, bien peinte. Dans sa réponse, il évoque les incitations fiscales pour encourager le secteur privé à embaucher, mais il ne précise pas quelles sont ces incitations ni comment elles seront mises en œuvre. Cette ambiguïté rend encore davantage, donne l'incertitude de l'engagement réel du gouvernement envers la collaboration avec le secteur privé, limitant ainsi le potentiel de création d'emplois dans ce secteur crucial. Alors que, de mon point de vue, pour une économie comme celle du Congo, c'est avec la petite et moyenne entreprise qu'on devrait pouvoir développer notre nation parce qu'elle est génératrice d'une économie... Oui, pardon, Béchart Tombé, tout à l'heure, vous avez dit que généralement, ce sont des effets d'annonce. Simplement, ils savent ce qu'ils font. Et c'est aux Congolais désormais de savoir décrypter ces discours parce que le Congo, lorsqu'on observe le Congo, moi, je ne suis pas spécialiste en économie ou dans les affaires ou je ne sais pas quoi, mais quand j'observe le Congo, l'environnement ne s'y prête pas. L'environnement ne se prête pas à l'incitation à l'entrepreneuriat. Déjà qu'il n'y a pas de banque de crédit, les jeunes n'ont pas accès à ces banques-là, donc à ces crédits. Il n'y a aucune politique d'incitation, évidemment, à la création ou de l'emploi, de l'auto-emploi comme qui dirait. Des exemples, on en a parlé ici avec d'autres invités où on a démontré que beaucoup des jeunes Congolais, par exemple, qui se sont retrouvés à l'étranger, mais qui ont finalement trouvé ou, j'allais dire, mûri des projets préfinancés en plus, donc qui sont rentrés au Congo pour les matérialiser, mais n'ont pas pu le faire parce qu'en fait, ils ont été empêchés d'une manière ou de l'autre, soit ils n'ont pas bénéficié donc du concours de l'État congolais, soit ils ont été mis dans des situations où ils ne pouvaient plus avancer, ils sont rentrés chez eux. Disons, ils sont repartis. Ce que tu évoques, Christian, est tout à fait pertinent dans la mesure où, moi je vais peut-être aller un peu plus loin dans cette explication, l'absence de la culture entrepreneuriale dans notre pays vient du manque d'une politique d'éducation nationale conséquente. Je veux prendre des exemples un peu plus concrets pour mieux comprendre mon propos dans le sens où, lorsque vous observez notre système éducatif, c'est que on se retrouve encore avec des programmes de Matouzalem. Je vais donner deux exemples vite fait. Il n'y a aucune, dans aucun pays on continue à étudier la crise de 1929 dans les programmes scolaires en 2024. Dans aucun pays, sauf le Congo, où on continue à étudier la première et la deuxième guerre mondiale comme étant des faits historiques alors que les faits historiques il y en a eu. Et donc, quand on prend rien que ça et s'il faut annexer le fait qu'on ne peut pas parler de la culture entrepreneuriale dans notre pays quand bien même que dans nos choix de programmes, aucun programme dans le management n'est mis en œuvre ou dans la culture du business. nous, quand on grandissait, nos parents pendant les vacances on avait cette capacité à pouvoir aller exercer des petits jobs ou des petits commerces comme pour déjà se mettre dans une posture entrepreneuriale. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque ? Tout ce qu'on sait faire c'est de contribuer à faire de telle sorte que la misère s'enlise davantage et qu'on mette en lumière plus des questions liées à la corruption. le Congolais ne réfléchit plus comment aller trouver de l'argent pour pouvoir se développer seul mais c'est comment voler l'autre. C'est ça. On voler évidemment parce que l'environnement s'y prête. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on a créé cet environnement. Je veux juste finir Christian. Donc ce que je note pour juste effectivement conclure sur cette... Oui, il y a un problème de temps qui va déjà à Béchard s'il te plaît si on peut le temps. Sur le volet du gouvernement par rapport aux emplois il y a un manque sérieux de vision. Le gouvernement semble manquer d'une vision à long terme intégrée pour l'emploi des jeunes. Les initiatives ne sont pas fragmentées et manquent de cohésion. Ce qui nuit à leur efficacité globale. Donc une stratégie plus holistique incluant l'éducation, la formation, comme on venait de le dire, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat aurait été plus pertinent pour répondre aux besoins diversifiés des jeunes et pour créer un environnement propice sur l'insertion professionnelle. Donc voilà. Mais après, on va quand même se poser la question si c'est réellement un manque de vision comme vous le dites ou c'est un problème de volonté politique. Pourquoi je le dis ? Simplement parce qu'on va se rappeler de plusieurs projets, plusieurs programmes qui ont été annoncés par ce même gouvernement. Je fais allusion au FIGA, je fais allusion au programme d'entrepreneuriat juvenil qu'Anatole Collinet avait géré. On se rend compte que tous ces programmes sont annoncés en grande pompe, financés, mais après finalement, ça ne sert pas à la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on constate à la fin ? Cet argent est détourné. Personne n'est interpellé. Personne n'est responsable. C'est là où je dis est-ce que c'est réellement un manque de vision ou simplement une volonté politique de ne rien faire pour la jeunesse, la maintenir ? Si déjà on arrive... Christian, parler de manque de volonté, c'est un fait. Je parlerai peut-être plutôt aussi de la mauvaise foi parce qu'on arrive à produire des programmes, on arrive à avoir des effets d'annonce spectaculaires et même avoir les financements. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que pourquoi on pêche dans la réalisation ? Est-ce que parce qu'on a un but par un esprit de cupidité qui nous emmène à pouvoir dilapider le moine franc qui tombe dans nos mains pour pouvoir servir ses intérêts personnels alors qu'on travaillerait, le gouvernement travaille pour l'intérêt public et l'intérêt commun ? On ne vient pas occuper un poste de responsabilité dans un pays pour pouvoir servir ses appétits personnels et oublier le peuple qui vous a amené à ce point ? Oui, mais cela aussi peut obéir à une stratégie ou à un mode de gouvernance, c'est-à-dire maintenir la jeunesse dans la précarité pour bien la sujetir. C'est possible parce qu'on ne peut pas comprendre dans un petit pays comme le Congo. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Je vous l'ai dit tout à l'heure que les conditions sont réunies pour faire de telle sorte qu'au lieu qu'on entretienne la culture entrepreneuriale, on nous conduit vers une culture de vol, une culture de profit au détriment des autres, au point même de rendre la vie d'un être humain sans valeur. Imaginez une infirmière ou un infirmier qui va, qui gagne 60 000 et qui paye sa maison à 45 000. Comment déjà il fait pour arriver à son boulot chaque jour, chaque matin ? Encore que je prends là le mauvais exemple. Je veux prendre l'exemple des communautaires des enseignants parce que j'ai suivi une de vos émissions récemment où ils touchent, ils gagnent, ils sont payés à 10 000 francs, c'est pas le mois. C'est qu'il ne fait même pas son transport à leur retour s'il doit se déplacer tout le mois. Comment peut-on expliquer que ces enseignants vont juste accepter de ne pas donner de la valeur à leur métier ? Mais tout simplement parce qu'on les pousse à pouvoir arnaquer les élèves, créer des mécanismes qui vont faire de telle sorte que quand ils rentrent à la maison chaque jour, ils ont au moins 3 000 ou 5 000. Ça peut s'expliquer par là. Quand ils vendent les fascicules, quand ils viennent à vendre les notes, c'est ça qui contribue à faire que notre enseignement planche parce que... En fait, vous êtes en train de dire que le gouvernement congolo, l'État congolais promeut la... j'allais dire la corruption. La médiocrité et Christian n'a pas peur de dire les mots. Oui, de l'exemple que vous venez de prendre sur les enseignants communautaires qui parfois touchent 10 000, 20 000, 30 000, mais là encore ce n'est toujours pas à réguler. Il y a un autre exemple, c'est que nous avons les agents des mairies, des mairies, je dis bien, qui accusent aujourd'hui plus de 50 mois d'arriéré de salaire à me payer. Après, on se pose la question comment font-ils pour vivre parce que tous les jours ils doivent se rendre au boulot et 50 mois d'arriéré, ça veut dire quoi ? En fait, on a créé un environnement pour faire de tous les Congolais ou presque des petits voleurs en fait. parce qu'après, il y a un instinct de survie qui va naître. L'instinct de survie et la responsabilité d'être père d'une famille ou d'un ménage, vous avez des responsabilités pour lesquelles vous devrez répondre. Et donc, aujourd'hui, vu de ma fenêtre, le Congolais lambda ne va plus au travail dans l'optique d'aller exercer sa fonction et attendre une rémunération à la fin du mois. Le Congolais est beaucoup plus motivé à aller au travail de nos jours pour aller vendre ses propres services à ses propres compatriotes. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un certificat de nationalité, vous payez au magistrat qui est là qui va vous le frapper et cet argent ne va pas au trésor. Vous avez besoin pour les gens de légaliser un diplôme pour le cas des agents de la mairie. Il faut le voir dans les couloirs comment ils traînent pour venir regarder qui vient cherchent. Ce que vous êtes en train de dire Bechard Tombelundu, on a vécu ça au tribunal. Là, je parle un peu du parc de Pointe-Noire comme à Brazzaville. Quand vous voulez faire évidemment un casier judiciaire ou un certificat de nationalité, vous avez des jeunes qui sont là qui vous attendent. Oui, vous voulez faire un... Une fois que vous avez donné votre acte de naissance, qu'on ne vérifie même pas l'authenticité, voilà les gars qui courent très vite, quelques heures après, il revient avec un certificat de nationalité où on ne tient même pas compte évidemment du passif de celui qui est venu demander le certificat. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La preuve, c'est que même beaucoup d'étrangers vont chercher des certificats de nationalité alors qu'ils ne sont même pas encore congolais. Mais le fait de payer, donc au moyen long, je ne sais pas si c'est passé à 5 000, 2 000 en ce temps-là, je me souviens. c'est pas officiel, je pense que ça doit être 2 000, c'était 500 et après, jusqu'au temps où j'étais encore au pays, c'était à 2 500. Mais même quand vous donnez 2 500, ce n'est pas toujours gagné d'avance parce qu'on va vous dire si vous voulez qu'on vous le signe encore un peu plus vite, il faut ajouter plus de façon à ce que celui qui fait la transaction entre vous et le magistrat, que lui aussi qu'il ait quelque chose, qu'il ne se soit pas déplacé de la journée pour rien. Donc vous voyez, Et la conséquence, pendant que vous allez évoluer parce que c'est très intéressant aussi à dire, la conséquence, c'est que ceux qui viennent payer l'argent pour les certificats de nationalité ou casier judiciaire ou autre document, je ne sais pas, judiciaire, c'est que le magistrat se concentre pour la signature de ses actes parce qu'il sait que ça lui rapporte de l'argent et le vrai travail est abandonné. Le vrai travail est abandonné, vous le dites bien. Il est abandonné parce qu'il n'est pas rémunéré à la base. Parce que le salaire de toute façon ne va pas tomber. Donc voilà. Voilà. Donc il préfère donner de la priorité là où il va rentrer avec un billet de banque qui va lui permettre de subvenir aux besoins fondamentaux de sa famille. Mais il n'y a pas qu'au niveau du tribunal que ce phénomène existe. C'est même dans les ministères. Tu vas prendre un rendez-vous dans un ministère, quand tu n'as pas vu toutes les couleurs du costume de celui qui est chargé de te mettre en relation ou limite le directeur de cabinet. J'en passe. Ça frise la corruption. Au point où même on vous dit vous voulez voir le ministre, bon, il faut d'abord qu'on aille discuter dans un restaurant, c'est vous qui payez le repas. Et après, c'est pour vous poser des questions à dormir debout alors que vous venez dans l'esprit de pouvoir apporter comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, investir. Oui, le problème, c'est que la situation a pris une proportion mais vraiment inquiétante parce que je me souviens également, je ne comprenais pas et c'est le jour où j'ai vu moi-même, je crue que finalement, même les préfets, les maires, lorsqu'ils sont invités par exemple à des cérébronies pour aller dire des discours, lire des discours, non, ils sont payés, même quand c'est dans le cas par exemple de ces fonctions, il faut d'abord, ben voilà, il faut prévoir un petit, voilà, 500 000 francs CFA payables sur le préfet. Je veux vous choquer pour l'avoir vécu. Figurez-vous que le gouvernement décaisse à chaque fois une enveloppe pour l'organisation de la fête de l'indépendance dans tous les départements quand c'est fait. Mais si je vous dis que les préfets arnaquent les entreprises moyennant un courrier où ils vous exigent des montants à verser et quand vous ne l'avez pas versé, on vous envoie des agents de la force publique pour sceller vos portes. Ce n'est pas un, je l'ai vécu. Et c'est ça, l'État congolais, dont on disait d'ailleurs l'État en pleine déliquescence. Alors, je vais proposer à nos téléspectateurs un reportage, c'est un reportage TV5 réalisé par TV5 sur l'enfer que vivent les retraités, les fonctionnaires retraités du Congo, Brazzaville, et aussi des agents des Béry. Et on reviendra sur le plateau pour continuer. Suivez. Barthélémy Mbouillou est un ancien enseignant. Comme d'autres retraités au Congo, il se plaint de plusieurs mois de retard dans le versement de sa pension. Nous sommes en train de survivre. La situation des retraités et il y a même un mot que les gens préfèrent emprunter au lieu de dire retraité, on s'appelle maintenant maltraités. Maintenant, nous sommes à plus de trente et quelques mois d'arriéré. Ces dernières années, Pointe-Noire a connu plusieurs grèves pour réclamer le paiement d'arriéré de salaire, des grèves qui ont touché divers secteurs publics, notamment la mairie. Cet agent municipal a accepté de témoigner, mais par crainte de représailles, il le fait à visage caché. Il nous décrit une situation qu'il qualifie de chaotique. Nous accumulons aujourd'hui plusieurs mois de salaire impayé. L'agent municipal au niveau de la commune de Pointe-Noire vit un calvaire sans précédent. Il y a des collègues qu'on a perdus qui sont décédés par manque de soins liés au manque d'argent. Nous avons contacté la mairie de Pointe-Noire. L'un de ses responsables reconnaît des difficultés de paiement, mais dont la responsabilité n'incombe pas à la municipalité. Le budget de la commune est composé à 80 %, un peu plus d'ailleurs, des impôts qui sont dus à la commune, mais qui sont recouvrés par les services de l'État. Lorsque ces taxes arrivent à la portion centrale à Brazzaville, ils ne sont pas rétrocéder. Et du coup, nous sommes en difficulté à faire face à nos obligations. Voilà, Bécharton Belundou, voilà un peu l'enfer que vivent les retraités et les agents des mairies. Et dans le même temps, on annonce la création des autres départements. Ah oui. Lorsqu'on regarde, et d'ailleurs, qui vont, j'allais dire, il y a une implication financière dans tous les cas. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, depuis que ça fait, on est à notre quatrième émission, il y a une chose que j'ai, bon, maintenant, je ne peux plus dire que j'ai du mal à comprendre. Maintenant, je peux comprendre que notre gouvernement, ils ont le prix Nobel des paradoxes. Ça, on ne va pas le leur empêcher d'avoir ce prix Nobel. Parce qu'on ne peut pas comprendre que, là, vous voyez, le premier ministre annonce un déficit de 1 174 milliards en ressources et en emplois. Et plus loin, il annonce, il fait un effet d'annonce qu'il doit prendre des mesures concrètes pour pouvoir améliorer cette situation. Mais il est quand même devant le Parlement. Pourquoi il n'évoque pas de façon claire les mesures réelles ? Parce que, pour moi, pour éradiquer ces déficits, il faut commencer par réduire le train de vie de l'État. Donc, vous voyez que c'est de l'enfumage, comme vous l'avez dit. On va prendre des mesures pour pouvoir améliorer cette situation. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait ? On va s'endetter à hauteur de 43 milliards de dollars sur le fonds de la facilité de crédit. Et plus loin, on nous a déclaré une situation de... de cessation de paiement. Et on nous annonce encore, comme c'est les champions des annonces, la création des départements avec tout ce que cela peut impliquer. Et quand on pose la question, pour revenir à la quinzaine du gouvernement, de M. Thierry Mungala, il nous distrait dans le sens où il dit que les départements qui ont été créés, c'est pour permettre à ces populations d'avoir un service public en adéquation avec leurs besoins. Quel paradoxe ! Les départements qui existent ont déjà du mal à pouvoir se loger, mais on veut en créer pour faciliter le service public aux populations. Vous voyez que cette réponse en elle-même, c'est une réponse qui est très superficielle. Elle manque de plus concrète. Pour ne pas perdre l'idée, il faut peut-être que je le rappelle ici, à Pointe-Noire, je sais, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé, après on pourra me dire le contraire. Le maire de l'arrondissement 6, c'est ça, oui, Ngoïo, loge dans une maison en fait privée, mise en location par un dignitaire du régime. J'assume ce propos parce que je suis en siège de Ngoïo. Voilà. En siège de Ngoïo et en face du commissariat central qui est loué à un particulier. Alors que lors de la municipalisation accélérée, on nous a vendu encore là un éléphant blanc des mairies qu'on devrait construire dans chaque arrondissement. Et la mairie de Ngoïo est restée jusqu'à l'instant où je vous parle, loin du Canada. Mais vous voyez que depuis la municipalisation, puisque Pointe-Noire a été, comme qui dirait, au bas et l'expérience, depuis cette municipalisation jusqu'à aujourd'hui, le siège de la mairie de Ngoïo est resté inachevé. Après, il faut faire un petit calcul parce que le siège où est logée actuellement la mairie de Ngoïo paye quelque chose de 9 millions par mois. Vous voyez ? Vous imaginez, depuis toutes ces années, 9 millions par mois, ces plus de 10 ans, on aurait déjà fini avec le siège officiel de Ngoïo. Et c'est là où on disait que finalement, le régime de Brazzaville a mis tous les mécanismes en marche pour promouvoir la corruption, le détournement, les vols et autres. Et l'exemple qu'on est en train de citer là, il est valable un peu partout. Mais c'est partout, il n'y a pas que la mairie de Ngoïo qui est restée, comme ils aiment bien les appeler eux-mêmes, les éléphants blancs. Dans le contexte de la création des départements, pour qu'on soit un peu circonscrit sur notre émission, pour la compréhension de nos téléspectateurs, je vais pouvoir prendre une image assez concrète. C'est-à-dire qu'imaginons qu'une recette de cuisine respecte toutes les instructions, mais sans vous montrer la recette ou les étapes à suivre. Est-ce que vous pourriez être en mesure de comprendre le résultat à la fin ? De la même manière, sans preuves concrètes, les citoyens peuvent être emmenés à douter, ou bien les populations, je voulais dire, de la création de ce nouveau département comme étant une recette miracle pour pouvoir permettre l'amélioration de la qualité de vie, que ce soit sur les fondamentaux des biens vitaux ou à la limite sur le service public. Vous voyez que, comme vous l'avez bien dit tout au début, c'est de la poudre aux yeux à chaque fois. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Et donc, dans ce contexte, évidemment, comme on était en train de l'expliquer tout à l'heure, c'est dans ce contexte qu'on annonce la création des nouveaux départements. Et ma question, c'est de savoir que se cache-t-il en fait derrière cette création ? Est-ce que vraiment c'est pour les raisons évoquées par le gouvernement ou bien c'est toujours dans le cas des stratégies électorales ? Électoralistes, j'allais dire. Toutes les hypothèses sont à mettre en lumière, Christian, parce que ça pencherait beaucoup plus du côté des... Pour les raisons électoralistes. Électoralistes, comme vous le dites, tout simplement de par la volonté manifeste des éléments que le gouvernement nous met disponibles. dans son interview, il a valorisé le fait qu'il y a eu une croissance démographique dans certains départements qui justifie qu'ils doivent bénéficier des services publics en adéquation avec cette évolution. Et j'ai suivi une émission que vous avez réalisée avec le président Mirasa qui évoquait l'inadéquation entre les chiffres annoncés et la réalité en moins de 5 ans, la partie nord a l'équivalent de la moitié de la population congolaise. C'est-à-dire que la croissance est de 1 million alors que la partie sud elle est à exactement 1 million pour Brazzavie, 1 million et quelques et puis presque 900 000 pour Pointe-Noire. Donc, quand vous voyez ces chiffres et vous vous rendez compte, on nous crée des départements, créer des départements c'est synonyme d'avoir des députés en plus, créer des départements c'est synonyme d'avoir des sénateurs, des conseillers et des préfets, des secrétaires généraux et tout ce qui va avec. Donc, on crée là encore des opportunités d'emplois pour pouvoir loger les leurs à ces postes pour leur permettre de s'enrichir davantage. Donc, on contribue à l'émergence d'une certaine classe politique et au lieu de contribuer au développement du bien-être des populations. Donc, pour en venir, on a parlé des visées électorales, ça s'explique. ça s'explique bien. On veut avoir la majorité au Parlement pour pouvoir faire passer les lois et quand bien même que la preuve sur la situation du Rwanda, rien n'a été voté au Parlement mais que tout a été déjà mis en œuvre pour pouvoir organiser ce que moi j'appelle le génocide rwandais vis-à-vis de la population congolaise sur la culture du Ressa qui est une culture très très mortelle. Les Rwandais n'auront pas besoin d'armes pour exterminer la population congolaise. Ils leur auront suffi juste de pouvoir distiller cette plante à foison qui est meurtrière de la vie mais aussi va tuer nos terres. Donc, vous vous rendez compte que là, il y a ce que moi j'appellerais je ne sais pas comment qualifier le comportement du gouvernement dans la façon de faire. Ils essaient de tuer le petit poussin dans l'œuf qui est le Congo. En fait, lorsque vous parlez de la culture du Ressa, vous êtes en train de dire que puisque maintenant les projecteurs sont braqués partout et que les réseaux sociaux aussi voilà et dans on ne peut plus prendre les armes comme avant pour exterminer une population on peut faire passer par des méthodes beaucoup plus soft notamment la culture du Ressa c'est la méthode la plus soft parce que là on pourrait les Congolais sont en train de prendre cette affaire de Rwanda à la légère c'est c'est une situation bien organisée c'est un génocide qui est en train d'arriver à pas d'escargots pour exterminer en douceur le peuple Congolais et donner la possibilité aux Rwandais de s'installer en toute quiétude et sans en avoir à dépenser la moindre munition. Le microbiologiste allemand Peter Hermann Stilmark expérimente avec les résidus provenant de la fabrication d'huile de ricin ce qu'on appelle à tort l'huile de castor ce qui est un super laxatif à l'époque au bout du processus Stilmark obtient une poudre blanche à première vue qui est inoffensive mais ce nouveau poison est d'une incroyable toxicité pour vous donner une idée la ricine est 6000 fois plus toxique que le cyanure oui 3 mg suffisent à tuer toute personne qui en aurait respiré ça pour vous donner des mesures c'est 0.0006 cuillère à thé puis comme si ce n'était pas déjà assez terrifiant de même la ricine peut entrer dans l'organisme d'une potentielle victime non seulement par voie respiratoire mais aussi par ingestion voire même injection comme c'est soluble dans l'eau bien sûr ce poison-là agit sur l'organisme en bloquant la production de protéines au niveau cellulaire les cellules meurent et ça provoque chez l'individu toutes sortes de symptômes comme la fièvre la nausée les difficultés respiratoires et ça peut même culminer dans la mort il faut qu'on soit vigilant c'est maintenant ou jamais c'est maintenant ou jamais et quelqu'un me disait évidemment comment expliquer que cette culture même au niveau de l'occident pose problème mais c'est avec délicatesse et que curieusement le Congo ait choisi voilà un partenaire qui n'a aucune connaissance sur cette culture même qu'eux-mêmes n'ont pas cette expertise donc pour moi comme disait le doyen Mirasa il y a un réel agenda caché derrière cette vente des terres et pour moi vu de ma fenêtre c'est un génocide que les Rwandais organisent en toute intelligence pour pouvoir occuper les terres congolaises voilà voilà et donc on va terminer par cette dernière question on revient sur la création évidemment des nouveaux départements et vous disiez tout à l'heure c'est beaucoup plus pour les stratégies de positionnement c'est beaucoup plus les visées électorales c'est à dire et le partage du gâteau c'est à dire il n'y a plus assez de postes dans l'administration il faut en créer pour il faut en créer davantage pour attirer les nouveaux les nouveaux poissons qu'on va pouvoir faire les lavages de cerveau et penser que bon le Congo va continuer à évoluer de la sorte vous voyez quand je reviens sur l'intervention du ministre Thierry Mungala quand il dit qu'il y a une possibilité de pouvoir faire de Mila Mila une structure administrative sans pourtant mettre en lumière toute la la réforme en elle-même qu'est-ce qui justifierait cette absence là actuellement le Niyari est l'un des départements qui a le plus de districts malheureusement sur cette réforme la création des départements le Niyari n'a pas été prise en compte vous avez la localité de Monsenjo qui normalement si les choses ont été réalisées avec autant d'orthodoxie qu'on pouvait se retrouver la ville de Monsenjo comme étant un département malheureusement ça n'a pas été le cas donc Monsenjo n'étant pas un fief de l'électorat du parti au pouvoir il n'y a pas de raison de pouvoir leur donner les moyens de dépenser de l'argent pour ce département alors que ça va plutôt contribuer à faire qu'on ait plus de députés dans cette contrée qui pourront venir poser problème au Parlement donc voilà tout est fait de façon calculée tout est fait de façon calculée en tout cas c'est par là que nous mettons donc au terme à cette interview nous avons encore une série bien sûr de production avec vous Bécharton Belundou je rappelle que vous êtes spécialiste en économie ancien directeur des ressources humaines par Cégélec en Brasaville en tout cas grand merci d'avoir été disponibles pour nous merci Christian Perrin pour ce moment que nous avons eu d'échanger le temps nous fait toujours défaut à chaque fois qu'on aborde des questions aussi importantes malheureusement pour nous ce temps nous a été volé par ceux qui nous vont perdre ce temps parce que au lieu de réfléchir sur les questions de développement on est là à épiloguer à expliquer pour faire de telle sorte que plus d'un Congolais comprenne dans quelle direction notre pays est en train d'être engagé c'est pour ça tout au début j'ai dit la république est en danger la nation en péril il est temps de s'élever peuple congolais pour pouvoir arrêter cette mascara merci voilà j'espère que le message est passé les Congolais doivent prendre leurs responsabilités avant que le pire n'arrive merci mesdames messieurs de nous avoir encore accordé votre temps si précieux de nous avoir suivis liker partager commenter dites nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission mais je vous rappelle également que vous pouvez aussi soutenir R7 en faisant un don le lien et donc les commentaires on se dit donc au revoir et à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501